Notre histoire commence avec Belle Cranel, travaillant comme un aventurier faible et solitaire, essayant de gagner de l'argent en tuant des monstres dans un donjon souterrain. On rencontre Belle alors qu'il est poursuivi par un minotaure, mais arrivé à une impasse, il était sur le point d'être anéanti comme le faible qu'il était. Il est soudainement sauvé par une fille à moitié nue et magnifique qui tranche le minotaure en deux, lui faisant goûter son sang. La jeune femme, qui s'avère être Aïs, la princesse de l'épée, demande à Belle s'il va bien, mais il est incapable de lui répondre, frappé par sa beauté. En étant couvert de sang, Belle court vers la guilde des aventuriers et alors que tout le monde se demande ce qui ne va pas chez lui, il appelle immédiatement Aïna, une employée de la guilde, pour lui parler de ce qui s'est passé. Il lui explique sa rencontre au cinquième étage du donjon, ce qui pousse Aïna à le gronder en lui rappelant à quel point le donjon est dangereux. Après avoir écouté Aïna, Belle lui demande de lui parler d'Aïs. La regardant, Aïna lui demande s'il a développé des sentiments pour elle, et Belle admet qu'il ressent quelque chose de fort pour elle. Réaliste, Aïna explique à Belle qu'Aïs appartient à la famille de Loki, qui se trouve également au niveau 5, et qu'elle a été nommée maîtresse de l'épée par les dieux. Toujours curieux à propos d'Aïs, Belle demande à Aïna si elle a un partenaire masculin, mais elle lui dit qu'elle n'en est pas sûre. De plus, comme il appartient à la famille de Estia et a reçu ses bénédictions de la déesse Estia, il ne serait pas facile pour lui de s'intéresser à Aïs ou du moins de devenir son partenaire. Belle devient déçue et va soumettre ses gemmes pour obtenir de l'argent, mais avant de partir, Aïna lui conseille que des femmes comme Aïs ne peuvent être attirées que par des hommes plus forts, et que s'il travaille dur, il pourrait gagner ses faveurs un jour. A cause de cela, Belle devient motivée et enthousiaste, ce qui le pousse à dire à Aïna qu'il l'aime, ce qui la choque et lui fait se demander pourquoi elle le gâte autant. Sur le chemin du retour, Belle se souvient de ce que son grand-père lui avait dit à propos de trouver des filles dans le donjon en tant qu'aventurier. A ce moment-là, Belle décide de travailler assez dur pour pouvoir obtenir la fille de ses rêves. En rentrant chez lui, Belle raconte à sa déesse Estia comment il a failli mourir dans le donjon. En entendant cela, Estia est effrayée et commence à examiner son corps pour voir s'il est blessé. Voyant à quel point elle se soucie de lui, Belle la rassure qu'il ne l'abandonnera pas, car il est le seul membre de sa famille. Il remarque alors qu'elle a préparé le dîner et lui demande comment elle a obtenu la nourriture. Estia lui explique qu'elle l'a obtenue à l'étal où elle travaille à temps partiel, puis elle suggère qu'il fasse la fête tout en dînant. Pendant le dîner, Estia explique à Belle qu'elle n'a pas trouvé de personne prête à rejoindre sa famille et commence à se sentir mal. Voyant sa tristesse, Belle la rassure qu'ils s'en sortiront car elle fait de son mieux pour les soutenir. Estia se sent également mal de ne pas pouvoir utiliser ses pouvoirs divins, mais Belle la rassure, ce qui la rend heureuse en lui disant à quel point elle est contente de l'avoir rencontrée. Plus tard dans la nuit, Estia vérifie les statistiques de Belle en lui disant ce qu'elle pense d'Aïs, et quand elle commence à paraître en colère, Belle lui demande pourquoi elle s'agite, mais elle le nie. Cependant, en vérifiant les statistiques de Belle, Estia remarque quelque chose et, lorsqu'elle lui montre ses statistiques, il devient déçu en réalisant qu'il n'a pas de compétence et qu'il ne peut pas encore utiliser la magie. Déçu, Belle quitte la pièce, et Estia commence à se demander comment les enfants dans le monde inférieur changent si facilement. Ensuite, elle révèle ce qu'elle avait noté sur un papier et se dit à elle-même que Belle possède la compétence phrase la plus réelle, qui lui permettra de grandir et de mûrir facilement. Elle ajoute également qu'il a pu débloquer cette compétence grâce à Aïs, ce qui la met en colère. Le lendemain matin, Belle se réveille et voit Estia endormie sur sa poitrine. En ressentant ses melons, il devient effrayé et s'enfuit précipitamment. Sur le chemin du donjon, Belle rencontre une belle jeune fille qui lui tend un joyau en lui disant qu'il l'avait laissé tomber. Confus, Belle prend le joyau, et la fille lui demande s'il va au donjon sitôt. Avant qu'il ne puisse lui répondre, son estomac commence à émettre des bruits forts. En voyant cela, la jeune fille lui donne immédiatement une boîte de nourriture contenant son petit déjeuner, mais Belle essaie de le refuser. Elle lui montre alors le restaurant où elle travaille et lui dit qu'il pourrait aussi y manger quand ils ouvriraient. La fille lui demande de lui promettre qu'il passerait manger au restaurant ce soir-là en échange de la nourriture qu'elle lui a donnée. Belle accepte et se rend au donjon, où il commence à se lamenter sur la façon dont il pourrait suivre Aïs pour être digne d'elle. Soudain, il voit des monstres venir vers lui et décide de tout les tuer pour Aïs. Plus tard ce soir-là, Estia montre à Belle ses résultats, ce qui le rend très excité de voir à quel point il a progressé, mais Estia semble en colère en lui disant d'aller dîner seule pendant qu'elle va à une fête à son travail à temps partiel. En voyant son comportement, Belle devient confus, mais sans qu'il le sache, Estia se rend dans un endroit pour s'asseoir seule, se demandant à quel point Belle aimait Aïs pour avoir autant progressé dans ses compétences. Elle s'interroge aussi sur les raisons pour lesquelles il ressent cela pour Aïs alors qu'il l'a elle. Pendant ce temps, Belle se rend au restaurant où travaille la fille qu'il a rencontrée plus tôt dans la journée, et en le voyant, elle devient excitée et se présente comme Sir Flouvé. Belle s'assoit et on lui propose différents plats à déguster. À ce moment-là, la propriétaire du restaurant, nommée Mamma Mia, vient le voir et lui dit qu'il est mignon pour un aventurier. Surpris, Belle commence à calculer le coût de la nourriture qui lui est servie et réalise combien cela coûterait sans qu'il n'ait rien demandé. Cependant, une autre employée annonce l'arrivée des invités qui avait réservé, mais quand les invités entrent dans le restaurant, Belle les reconnaît immédiatement comme étant les membres de la famille de Loki. Il reste bouche bée en voyant Aïs parmi eux. Sir lui explique que la famille de Loki est une habituée du restaurant, ce qui pousse Belle à décider de continuer à venir au restaurant pour avoir l'occasion de voir Aïs. Après un moment, l'un des membres de la famille de Loki, nommé Bette, demande à Aïs de raconter l'histoire de la façon dont elle a sauvé un garçon qui était terrifié par un minotaure. À ce moment, Belle savait qu'il s'agissait de lui dont il parlait, et il devient en colère et blessé en apprenant qu'Aïs avait raconté au reste de sa famille à quel point il avait été effrayé. Cependant, Aïs reste silencieuse, mais Bette continue de raconter l'histoire pendant que les autres rient, jusqu'à ce qu'un autre membre de la famille lui demande d'arrêter. Bette l'ignore et se tourne vers Aïs pour lui demander qui elle choisirait entre lui et le garçon qu'elle a rencontré dans le donjon, étant donné que ce garçon ne peut pas se tenir à ses côtés parce qu'il est imperdant. En entendant cela, Belle se met en colère et s'enfuit immédiatement du restaurant, tandis que les gens pensent qu'il est parti parce qu'il n'a pas d'argent pour payer. Aïs sort également à ce moment-là, se demandant si Belle est bien le même garçon qu'elle avait rencontré dans le donjon. Pendant ce temps, Belle se rend au donjon pour tuer plus de monstres, se disant qu'il ferait tout ce qu'il faut pour devenir plus fort. Le lendemain matin, Estia commence à s'inquiéter car elle n'a pas vu Belle, jusqu'à ce qu'elle le voit soudainement venir vers elle, et lorsqu'il arrive, il éclate en larmes en lui disant son désir de devenir plus fort. Estia vérifie les statistiques de Belle et lui dit à quel point il a progressé depuis la dernière fois qu'elle les a consultés, ce qui le rend très excité, car il sait qu'il devient plus fort. Ensuite, ils se promettent mutuellement de s'aider à grandir. Après leur discussion, Estia informe Belle qu'elle ne pourra pas rentrer chez elle pendant deux à trois jours, car elle souhaite assister à une fête réservée aux dieux et déesses, ce qu'il accepte. Plus tard, Belle se rend au restaurant où travaille Cyr et s'excuse auprès de Mamma Mia de ne pas avoir payé la veille. Après s'être excusé, Cyr lui demande s'il va dans le donjon, ce à quoi il répond affirmativement. Elle lui offre alors une autre boîte de nourriture pour son expédition, et il la remercie pour sa gentillesse. Avant qu'il ne parte, Mamma Mia lui conseille d'être prudent dans le donjon, car sa vie et sa sécurité devraient être ses priorités. En entendant cela, Belle la remercie pour ses conseils et part. Pendant ce temps, à la fête des dieux, Estia est surprise par la déesse de la beauté, Freya, alors qu'elle est en train de manger avec appétit. Mais alors qu'elles échangent des politesses, Loki les interrompt, ce qui agace Estia. Elle demande à Loki ce qu'elle cherche dans cette fête, et Loki lui répond qu'elle n'a besoin de la permission de personne pour y assister. Estia lui demande alors des nouvelles d'Aïs pour savoir si elle fréquente un homme, mais Loki lui dit immédiatement de ne pas poser de questions à ce sujet car Aïs est sa préférée, et elle tuerait quiconque la dérangerait. Pendant cette conversation, Freya intervient et demande à Loki pourquoi elle porte une belle robe, affirmant qu'elle ne l'avait pas vue ainsi depuis longtemps. Loki explique qu'elle s'habille bien pour éviter d'être perçue comme un dieu pauvre qui ne peut se permettre une belle tenue. Soudain, Estia lui dit que sa robe est jolie, mais qu'elle ne voit pas où devraient être ses melons. En entendant cela, Loki se met en colère, mais Estia continue de rire en faisant rebondir sa propre poitrine devant elle. De son côté, Belle suit d'autres aventuriers vers le donjon. En chemin, il admire les différentes armes que possèdent certains aventuriers, mais il est distrait en entendant parler d'un tournoi appelé le Monster Philia. Pendant ce temps, à la fête, Estia et Loki commencent une bagarre, Loki pinçant les joues d'Estia, mais à la fin, Loki rentre chez elle en pleurant après avoir été insulté par Estia. À ce moment-là, Estia entend une autre voix divine et reconnaît immédiatement la personne comme étant Héphaïstos. Elle se met à sauter de joie en disant à Freya et Héphaïstos qu'elle est venue à la fête pour la voir. En entendant cela, Héphaïstos lui dit immédiatement qu'elle ne lui prêtera pas plus d'argent, mais Estia la supplie en disant qu'elle a changé et qu'elle cherche uniquement à aider sa familia. À ce moment, Freya dit à Héphaïstos et Estia qu'elle doit s'absenter, car elle est venue à la fête pour confirmer quelque chose. Elle ajoute qu'elle en a assez de goûter tous les hommes de la fête et qu'elle veut essayer de nouvelles choses, puis elle s'en va. Héphaïstos demande alors à Estia ce qu'elle veut, et Estia lui répond qu'elle souhaite qu'elle forge une arme pour Belle. Sans que Estia le sache, Belle examine déjà des armes et rencontre un autre dieu nommé Myak. Belle lui demande pourquoi il n'a pas assisté à la fête des dieux, et Myak répond qu'il est occupé à préparer des choses pour sa propre familia. Cependant, Myak donne à Belle des potions magiques, que Belle refuse d'abord mais accepte finalement, remerciant Myak pour sa gentillesse. Pendant ce temps, à la fête, Estia supplie Héphaïstos de forger une arme pour Belle, car elle veut l'aider dans ses efforts pour devenir meilleure. Après de nombreuses supplications, Héphaïstos accepte de fabriquer l'arme et informe Estia qu'elle sera son assistante personnelle. Elle ajoute également qu'elles ont convenu qu'Estia la paierait plus tard pour l'arme. Entendant cela, Estia est heureuse, mais elle est encore plus excitée lorsqu'Héphaïstos lui annonce qu'elle va forger l'arme elle-même, ce qui pousse Estia à la féliciter comme la déesse de la forge. Le lendemain, Belle se demande si Estia rentrera ce jour-là, jusqu'à ce qu'il entende quelqu'un l'appeler. En se retournant, il voit une employée du restaurant, Anya, qui lui dit qu'elle veut qu'il remette une bourse à cire, qui a manqué son travail pour aller à la Monsterfilia. Belle accepte d'apporter la bourse à cire, mais demande à Anya en quoi consiste l'événement Monsterfilia. Anya lui explique que c'est un grand événement annuel organisé par la famille Aganesha, où de nombreux aventuriers montrent leur puissance en affrontant des monstres capturés dans le donjon, dans une immense arène pleine de spectateurs. Éphaïstos termine alors de forger une arme pour Belle, ce qui excite Estia, qui demande si elle peut la porter à Belle immédiatement. Éphaïstos lui rappelle toutefois de ne pas oublier l'argent qu'elle lui doit. Chez Loki, elle reçoit la visite d'un autre dieu, qui lui confie son intérêt pour Belle et le trouve beau et attirant. En entendant cela, Loki commence à l'insulter, lui reprochant de convoiter les jeunes hommes pour satisfaire ses désirs. À son arrivée au tournoi, Belle voit à quel point l'endroit est bondé et essaie de trouver cire. Soudain, il entend quelqu'un appeler son nom et se retourne, surpris de voir Estia. Il lui demande comment elle est revenue si rapidement, et elle lui répond qu'elle veut qu'ils passent du temps ensemble. Estia entraîne Belle pour qu'ils aillent acheter de la nourriture de rue, et ils mangent ensemble en se donnant mutuellement la nourriture, assis dans un parterre. Mais sans qu'ils le sachent, la déesse qui s'intéresse à Belle se dirige vers l'endroit où les monstres sont gardés et les provoque en disant qu'elle veut que Belle devienne plus fort. Pendant leur rendez-vous, Belle et Estia entendent soudainement un grand bruit et voient des gens fuir pour sauver leur vie. En voyant un énorme monstre s'approcher, Belle et Estia réalisent que celui-ci est après eux et commencent à courir pour échapper au danger. Soudain, Belle remarque que le monstre s'apprête à attaquer Estia. Il essaie de l'affronter, mais son épée se casse en morceaux. Abattu, il décide de cacher Estia et lui dit qu'il va distraire le monstre pour lui permettre de s'échapper, car il ne veut pas perdre un autre membre de sa famille. Belle dit cela en se souvenant de la perte de son grand-père et décide de tout faire pour protéger Estia, car elle est désormais sa seule famille. A la reine, Ganesha est informé que des monstres se sont échappés, mais quand il s'interroge sur les gardes qui y sont postés, on lui apprend que les gardes ont été ensorcelés. Il ordonne alors à ses hommes de chercher de l'aide auprès d'autres dieux et familia pour récupérer les monstres disparus et trouver qui est derrière tout ça. Pendant que Belle continue de combattre l'énorme monstre, Estia parvient à s'échapper mais tombe en tenant les couteaux qu'elle voulait offrir à Belle. A ce moment, elle se souvient de ce que Hephaïstos lui avait dit à leur sujet. Pendant ce temps, Ina apprend la nouvelle des monstres disparus et demande immédiatement à la fille qu'il en a informé de ne pas faire de bruit à ce sujet pour éviter que les gens présents ne paniquent. Mais soudain, Aïs voit les deux filles en train de parler et leur demande de quoi elle parle, ce qui les amène à lui révéler la nouvelle. D'autre part, Belle décide de combattre le monstre pour donner du temps à Estia pour s'enfuir. Alors qu'il est sur le point d'être tué par le monstre, Belle se demande s'il pourra revoir le visage d'Estia, mais il se dit immédiatement qu'il ne voudrait pas qu'elle le voie dans un tel état. Pendant ce temps, Aïs a également commencé à chasser et tuer les monstres qui se sont échappés, et après les avoir vaincus les uns après les autres, elle se demande si Belle est en sécurité. Pendant qu'il combat, Belle entend soudainement la voix d'Estia et est choqué car il lui avait dit de s'enfuir. Malheureusement, à ce moment-là, le monstre détourne son attention de Belle vers Estia, ce qui pousse Belle à courir immédiatement pour mettre Estia à l'abri alors que le monstre tente de les attaquer. Pendant qu'il se cache, Belle dit à Estia qu'ils vont tous les deux mourir, mais alors qu'Estia essaie de lui donner le couteau, Belle la porte à nouveau en voyant que le monstre les poursuit. Finalement, il trouve un endroit clos et Estia offre à Belle le couteau, l'appelant le couteau d'Estia. En voyant cela, Belle commence à pleurer et Estia l'assure qu'il peut vaincre le monstre car elle sera à ses côtés. Alors qu'Estia tente de connecter le couteau à Belle et active son pouvoir, elle est choquée par la puissance du couteau. Soudain, le monstre les repère et voit où ils se cachent, ce qui pousse Estia à dire à Belle qu'il devrait aller vaincre le monstre car elle croit en lui. Belle s'avance et commence immédiatement à combattre le monstre, se rappelant comment Estia l'a toujours soutenu, étant la seule famille qu'il est. Après un moment, Belle vint le monstre et Estia est très excitée, tandis qu'Aïs observe depuis un coin et voit la façon dont Estia est un Belle, qui est très excitée d'avoir vaincu un si grand monstre. Mais soudainement, Estia s'évanouit et Belle est effrayée, mais la déesse qui poursuit Belle observe de loin, il s'avère que c'est la déesse de la beauté, Freya, qui se dit qu'elle reverra et jouera avec Belle à nouveau. Inquiets, Belle emmène Estia au restaurant de Mamma Mia et avec l'aide de Cyr, ils obtiennent un lit. Pendant qu'Estia dort, Belle remercie Cyr pour son aide tandis qu'elle lui dit qu'elle est attirée par lui, puis s'en va. Plus tard, quand Estia se réveille, Belle lui demande d'où vient le couteau car il peut voir une inscription du nom d'Ephaïstos. Estia confirme qu'elle l'a obtenu d'Ephaïstos, le dieu des forgerons. Estia ajoute qu'elle sait qu'il a fait du lèche-vitrine pour le couteau dans la boutique d'Eina et qu'elle veut l'aider. En entendant cela, Belle fond en larmes et serre Estia dans ses bras. Belle se rend à la guilde pour informer Eina qu'il a exploré le septième étage du donjon. En tant que conseillère de donjon, elle se met en colère et le réprimande, lui demandant pourquoi il a pris un tel risque. Belle lui explique qu'il a progressé depuis sa dernière visite, mais elle reste sceptique. Il ajoute que certaines de ses statistiques sont classées. Pour vérifier, Eina l'emmène dans un endroit de la guilde et inspecte son dos, constatant qu'il ne ment pas. Rassurée, elle se réjouit pour lui et lui demande s'il est libre le lendemain, ce qu'il confirme. Elle lui propose alors de se retrouver en ville le jour suivant. Le lendemain, Belle attend Eina à l'endroit convenu. À son arrivée, elle s'excuse pour son retard et lui demande ce qu'il pense de sa tenue. D'abord confus, il lui dit qu'elle a l'air jeune. Brusquement, Eina attrape sa tête, l'attirant contre sa poitrine et lui demande de s'excuser de l'avoir appelée vieille. Ensuite, Belle lui demande où ils vont, et elle lui dit qu'il se dirige vers la boutique Asta dans la tour Babel. Belle est choquée, car il n'a pas assez d'argent pour acheter dans la boutique des Faistos. En entendant cela, Eina le réprimande gentiment et lui dit de ne pas se comporter comme un enfant. En arrivant à un étage de la tour, Belle est impressionnée par les armes de la boutique des Faistos, mais Eina lui indique qu'ils doivent monter encore un étage. Alors que Belle admire les armes, Estia sort pour les accueillir, pensant qu'ils sont des clients. Belle demande à Estia ce qu'elle fait ici, mais elle ignore sa question et se tourne vers Eina pour savoir qui elle est. Eina se présente poliment, mais Estia ignore ses salutations et lui chuchote de ne pas utiliser sa position de conseillère pour séduire Belle. Eina lui répond qu'elle sépare sa vie personnelle de sa vie professionnelle. Estia fixe Eina d'un regard méfiant jusqu'à leur départ. Ils arrivent ensuite à l'étage prévu, et Eina explique à Belle que cet endroit est une extension de la marquée Faistos, où les apprentis vendent leurs armes à bas prix pour se faire connaître. Belle repère une armure qu'il aime, mais réalise que son prix équivaut à tout son argent. Il finit par acheter l'armure, et Eina lui suggère de rejoindre un groupe ou de trouver un support. Belle dit qu'il y réfléchira. En sortant de la boutique, Eina lui offre un protège-bras et lui conseille de faire attention lorsqu'il va au donjon, car les aventuriers y meurent souvent. Elle ajoute qu'il ne doit pas mourir pour elle. Belle accepte le cadeau, la remercie, et rentre chez lui. Sur le chemin, il est bousculé par une petite fille qui fuit un aventurier. Ce dernier tente de frapper la fillette, mais Belle utilise son couteau pour l'arrêter. L'aventurier essaie alors de s'en prendre à Belle, mais il est stoppé par Ryu, une serveuse du restaurant de Mamia. L'agresseur prend la fuite, et Belle remercie Ryu pour son aide. Avant de partir, elle lui conseille de faire attention, car Cyr serait furieux s'il lui arrivait quelque chose. Belle cherche alors la petite fille qui l'a sauvée, mais elle semble avoir disparu. Le jour suivant, Belle retourne au donjon et aperçoit la petite fille qui l'a sauvée la veille. Elle lui demande s'il a besoin d'une partenaire de soutien et se présente sous le nom de Lily. Elle le presse de l'embaucher, en plaisantant sur la manière dont il a touché ses oreilles, un endroit sensible pour elle. Finalement, Belle engage Lily, et ils se rendent ensemble dans le donjon. Belle y affronte de nombreuses créatures et, une fois le combat terminé, il remercie Lily en lui disant qu'il peut se concentrer grâce à son aide. Lily remarque le couteau de Belle et lui demande d'où il vient. Belle lui révèle qu'il l'a reçu de sa déesse et lui demande à quelle familia elle appartient. Elle répond qu'elle est de la familia Soma. Lily commence alors à récolter les gemmes sur les créatures et offre un autre couteau à Belle pour achever la dernière créature, tout en fixant son couteau avec intérêt. Plus tard, Belle se rend à la guilde pour parler à Ena de son nouveau partenaire de soutien issu de la familia Soma, ce qui la rend nerveuse. Elle lui explique que les membres de cette familia semblent souvent désespérés, comme s'ils étaient constamment en danger. Elle lui demande ce qu'il pense de Lily, et il lui répond qu'elle est gentille et qu'il a pu gagner plus d'argent grâce à son aide. En partant, Ena remarque que Belle a perdu son couteau. Pendant ce temps, Lily apporte le couteau de Belle à un gnome pour l'évaluer. Le gnome lui propose trente valises, mais elle refuse, pensant qu'il essaie de l'arnaquer. En chemin, Lily croise Ryu, une serveuse du restaurant Mamia. Lily cache rapidement le couteau, mais Ryu le remarque et lui demande de le montrer, affirmant qu'il ressemble au couteau de l'un de ses amis. Lily prétend que le couteau lui appartient, mais Ryu utilise une pièce pour le faire tomber de sa main, en criant qu'il s'agit du seul couteau portant des hiéroglyphes. Paniquée, Lily s'enfuit en laissant le couteau derrière elle, mais tombe soudain sur Belle, qui lui dit qu'il a perdu son couteau. A cet instant, Ryu et Sir arrivent et rendent le couteau à Belle, expliquant qu'elles l'ont retrouvée avec une inconnue. Heureux, Belle remercie Ryu en lui tenant les mains, mais elle lui dit de se comporter ainsi avec Sir, pas avec elle. Avant de partir, Ryu murmure à Lily de ne plus jamais tenter de tromper Belle. Après leur départ, Belle demande à Lily si elle aimerait l'accompagner dans le donjon le lendemain. Le lendemain, Lily suit Belle dans le donjon et lui demande où est son couteau. Il lui répond qu'il l'a cachée dans son protège-bras pour éviter de le perdre à nouveau. Après avoir vaincu d'autres créatures, Belle engage officiellement Lily. En comptant leurs gains de la journée, il réalise qu'ils ont amassé jusqu'à 26 000 valises. Belle partage la récompense en deux parts égales, en offrant une part à Lily et en gardant l'autre pour lui. Il lui propose ensuite d'aller manger quelque chose avec lui. Surprise, Lily se demande pourquoi il n'a pas gardé tous les profits pour lui, et il lui explique qu'il n'aurait pas gagné autant sans son aide. Belle tend la main à Lily, en lui disant qu'ils doivent continuer de coopérer. À la guilde, Ena observe un membre de la familia Soma qui se plaint de la faible somme d'argent qu'il possède, ce qui la fait s'inquiéter pour Belle et son nouveau partenaire. Pendant ce temps, Freya, une déesse d'une grande beauté et intéressée par Belle, se dit qu'elle voulait simplement l'observer de loin, mais qu'elle est maintenant prête à aller à sa rencontre. Dans une taverne, Estia boit quelques verres avec Myak, la déesse que Belle a rencontré auparavant. Elle commence à lui confier qu'Aïs essaie de lui voler Belle, qu'elle accuse même de la tromper depuis qu'il a rencontré sa conseillère du donjon. Dans un moment de frustration, Estia exprime ses sentiments pour Belle d'une manière un peu exagérée, frappant la table avec ses mains toutes en pleurant. Le lendemain matin, Estia pleure à nouveau, ce qui inquiète Belle. Il lui propose alors de la sortir pour un bon repas, et Estia, ravie, saute de joie et dit qu'elle est libre immédiatement. Elle propose finalement qu'il se retrouve à la place à mort en soirée. Plus tard, elle se rend au bain divin et y rencontre une autre déesse, Deméter, qui complimente ses atouts. Deméter lui demande pourquoi elle prend un bain divin, et Estia révèle qu'elle a un rendez-vous avec un garçon de sa familia. Deméter annonce aussitôt cela aux autres déesses présentes, ce qui embarrasse Estia. Le soir, Belle attend Estia à la place à mort, se sentant un peu mal à l'aise en voyant les couples autour de lui. Quand Estia arrive, elle essaie de lui prendre la main, mais dépassante sa troupe autour de Belle, intriguée par ce demi-dieu séduisant qui a captivé Estia. Belle parvient à s'extirper de cette foule de femmes, et tente de fuir, mais il trébuche et tombe dans les bras de Deméter, qui commence à le câliner, rendant Estia furieuse. Elle l'attrape rapidement, et il court pour échapper aux autres déesses. Épuisés, ils finissent par trouver un endroit pour se cacher et se reposer, où Belle la réconforte en promettant de toujours veiller sur elle, ce qui la rend heureuse. Pendant ce temps, Lily va payer des aventuriers qui la maltraitent, mais il la rejette en lui demandant plus d'argent si elle souhaite un jour se libérer de leur emprise. Plus tard, Belle retourne au donjon avec Lily. Pendant qu'il combat les créatures, Lily utilise sa lame magique pour l'aider. Il partage ensuite leur déjeuner, et Lily lui annonce qu'elle compte prendre congé le lendemain pour une réunion dans sa familia, ce à quoi Belle acquiesce. Le matin suivant, alors que Cyr essaie de lui donner son déjeuner comme d'habitude, Belle refuse en lui disant qu'il ne va pas au donjon aujourd'hui. Dans le restaurant, Belle trouve un livre magique oublié et le demande à Cyr, qui l'autorise à l'emprunter. De retour chez lui, il commence à le lire pour réveiller ses pouvoirs magiques et finit par s'endormir en rêvant du pouvoir qu'il aimerait posséder. Quand Estia rentre et le réveille, il découvre avec surprise que Belle a acquis une nouvelle compétence magique, le Firebolt. Excité, Belle écoute les conseils d'Estia pour l'utiliser, et elle lui suggère de tester son pouvoir dans le donjon le lendemain. La nuit suivante, Belle se rend seule dans le donjon et, débordant d'enthousiasme, utilise son nouveau pouvoir pour affronter les créatures. Cependant, épuisé, il finit par s'évanouir. Pendant ce temps, Aïs et Rivria, de la familia Loki, explorent également le donjon. Aïs reconnaît Belle, le garçon qu'elle a sauvé récemment, et hésite à l'aider. Rivria l'encourage à aller lui parler pour s'excuser d'un incident précédent. Lorsque Belle reprend conscience et voit Aïs, il panique et s'enfuit, se roulant par terre de confusion. De retour chez lui, Belle est mortifiée par sa réaction et se met à pleurer, pensant qu'il a gâché sa chance de lui parler. Estia, inquiète, suppose qu'il a fait un cauchemar en raison de sa lecture nocturne et inspecte le livre. Elle réalise qu'il s'agit en fait d'un grimoire, un livre magique à usage unique qui confère des pouvoirs à son lecteur. Cela explique pourquoi Belle a désormais le pouvoir du Firebolt. Le lendemain, Belle retourne le grimoire au restaurant, s'excusant d'avoir lu son contenu. Plus tard, au marché, Ena discute avec Rivria et Loki pour en savoir plus sur la famille Asoma, la famille de Lily, et apprend que ses membres sont souvent obsédés par l'alcool au point de l'adorer, ce qui inquiète Ena quant aux intentions de Lily. En retournant au donjon, Belle voit des aventuriers maltraiter Lily et tente d'intervenir. L'un des agresseurs propose à Belle de se joindre à eux pour voler Lily, mais Belle refuse catégoriquement. Il finit par les chasser, et lorsque Lily lui demande ce qu'il lui voulait, il est lu de la question. Elle choisit de ne pas en parler et se dirige vers le donjon, laissant planer un certain mystère sur ses intentions. En chemin, Lily se souvient de ce qui est arrivé à ses parents et de comment elle a dû se débrouiller seule. Elle se rappelle aussi comment d'autres aventuriers lui ont volé, mais elle a décidé de gagner sa liberté en payant ses dettes et se rappelle à quel point elle déteste les aventuriers. Pendant ce temps, Ena est invitée chez Loki, qui lui raconte tout ce qu'elle sait sur la façon dont les membres cupides de la famille Asoma seraient prêts à tout pour obtenir de l'argent afin d'acheter leur jus de raisin original au lieu de la contrefaçon qu'ils vendent. Ensuite, Loki part avec Aïs, et Ena commence à se demander comment elle pourrait parler à Estia et Belle à propos de Lily Ruka, son assistante. Cependant, Belle parle à Estia de Lily et lui explique qu'il a remarqué que certains aventuriers la recherchent. Il supplie Estia de laisser Lily vivre avec eux pour qu'elle soit en sécurité loin des aventuriers qui essaient de la voler, mais Estia lui demande s'il est censé lui faire confiance avec tout ce qu'elle a entendu de lui. Le lendemain, Lily suggère à Belle d'explorer le dixième étage, mais il lui dit qu'il a entendu dire qu'il y a de gros monstres à cet étage. Pourtant, Lily le persuade qu'il a la capacité de les vaincre, ce qui convainc Belle, et ils se rendent ensemble au dixième étage. De son côté, Ena s'inquiète pour Belle mais se console en sachant qu'elle est nommée inspectrice de la tour de Babel, jusqu'à ce qu'elle se laisse distraire en apercevant Aïs et décide de lui parler. Pendant ce temps, en arrivant au dixième étage, Belle demande à Lily de ne pas rester trop près de lui car cela pourrait être dangereux pour elle. Lily lui donne alors une autre épée, en disant qu'elle conviendrait mieux car son couteau d'origine est trop court pour de grands monstres. Par ailleurs, Aïs dit à Ena qu'elle a sauvé Belle, ce qui fait remercier Ena pour son aide. Aïs demande alors à Ena si Belle a peur d'elle, car il s'enfuit chaque fois qu'il la voit. Alors que les deux jeunes femmes parlent, elles surprennent des aventuriers qui évoquent la manière dont Lily est censée s'occuper de Belle une fois pour toutes, ce qui pousse Ena à paniquer et à supplier Aïs de l'aider. Dans le donjon, Belle commence à être attaquée par les grands monstres du dixième étage et, en les combattant, il appelle Lily pour se rendre compte qu'elle n'est plus là. Inquiète, Ena se rend chez Estia dans la tour de Babel et, lorsqu'elle lui parle de Lily, Estia lui dit que Belle a décidé d'aider Lily. Pendant ce temps, Belle continue de combattre les monstres mais finit par être submergée, lorsqu'il aperçoit soudain Lily, qui utilise un outil pour lui voler son couteau. Lily s'enfuit mais est arrêtée par un aventurier qui prend tout ce qu'elle possède, sauf le couteau de Belle qu'elle avait caché dans ses chaussettes. Les aventuriers la battent et la laissent pour morte, attirant des fourmis géantes pour la dévorer. À ce moment-là, Lily commence à regretter ses actions envers Belle, se disant qu'elle mérite de mourir pour la manière dont elle l'a traité malgré sa gentillesse. De son côté, Belle est sauvée par une personne qu'il ne reconnaît pas à cause de la brume du dixième étage et ne voit donc pas que c'est Aïs qu'il a encore secouru. Ayant été sauvée, Belle part en courant, et Aïs se sent triste de ne pas pouvoir s'excuser auprès de lui. Puis Belle aperçoit Lily et la sauve immédiatement des fourmis géantes. En le voyant, Lily est choquée et lui demande pourquoi il est venu la sauver, ce à quoi il répond que c'est parce qu'elle lui rappelle combien il se sentait seul avant de rencontrer Estia. En entendant cela, elle commence à pleurer et lui avoue comment elle l'a trompée et lui a volé son argent, mais il lui répond que ce n'est pas grave. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501